Musique Tout et bonjour à tous et bienvenue dans le Fouteuil sur votre chaîne Twitch TDATu Nitinia Sinyong, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, un nouveau Fouteuil la semaine numéro 4 est déjà lancé avec le match entre les Giants et les Cowboys. Vous vous retrouvez évidemment ici comme chaque dimanche à partir des 17h30 jusqu'à 19h pour votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine juste avant vos matchs de 19h. Bienvenue dans le chat. Bonjour à tous. Tonton Latrel, hello. Bonjour à Chiv99. Bonjour à Marie1212. Bonjour à Gus Horizon. Bonjour à Freya84. Bonjour à tout le monde. Non, pas en deuil. Après jeudi, ça va, ça peut aller. Donc voilà pour les présentations. Donc juste après cette émission, évidemment, juste après le foot-œil retrouvé à 19h, donc Raoul Villarrois et Grégory Richard pour le match Tampa Bay Buccaneurs contre les Philadelphia Eagles. Toutes les modalités pour regarder ce match gratuitement sur M6+. c'est sur www.tdactu.com. On vous met aussi sur le chat les liens pour suivre TD Actu sur les réseaux sociaux, le Tipeee également pour pouvoir soutenir la chaîne TD Actu, soutenir également le collectif TD Actu pour financer les podcasts, les débriefs, les reviews, les previews, etc. Voilà donc tout ce qu'il faut pour regarder et pour suivre la NFL sur la chaîne TD Actu. Alors là, on a un décalage de son et images apparemment. Donc on pourra régler ça d'après le chat. Mais bon, on va essayer de régler ça techniquement dans les prochaines semaines. Justement, à la technique Camille Sarabène et Tamé Copter, il assure cette émission avec moi. Salut Camille. Salut à tous. Ouais, voilà. Normalement, là, le décalage a été résolu. Donc normalement, ça devrait le faire. Non, pas encore, pas encore. Et puis également, cette émission est sponsorisée par notre partenaire de paris en ligne Unibet, ici. Voilà. Donc pour suivre vos paris en ligne, pour miser sur les équipes NFL et pour gagner, pourquoi pas, quelques sous après avoir parié. Attention, jouer comporte des risques, donc on mise avec prudence. Et puis si vous sentez que vous perdez le contrôle, n'hésitez pas à vous faire aider. Allez, le programme du jour, on va parler de l'actualité des joueurs blessés ou suspendus avant les matchs de 19h. Ensuite, on débriefera le match entre les New York Giants et les Dallas Cowboys avec un nouvel invité. Ce ne sera pas Kevin Renaudet avec moi, mais un autre membre de la rédaction. On a ensuite le thème de la semaine. Que faut-il faire pour les équipes à zéro victoire ? On va se concentrer sur les Cincinnati Bengals, les Tennessee Titans et les Jacksonville Jaguars pour comprendre ce qui ne va pas, quels sont les motifs d'espoir, comment peuvent-ils gagner un match NFL. Donc ça, ça va être le thème de la semaine avec la personne qui sera à mes côtés. Ensuite, les paris en ligne via Unibet. Et puis, la présentation des matchs de la semaine numéro 4 avec les matchs à 19h, 22h, les matchs du dimanche, etc. Et puis, enfin, le quiz, évidemment, pour gagner des cadeaux. Oui, ça y est, Camille Ressaincrant, le botte Nitinia. Oui, exactement. Donc voilà. Normalement, vous n'avez plus de décalage. Et puis, je remercie Marie 1212 de s'être abonné avec Prime. Ce sont 27 mois d'abonnement. On l'en remercie. Donc, alors, j'en ai pensé quoi du choc NCA ? C'était un grand match. Comme je l'ai marqué sur l'article NCA sur le site hd18.com. N'hésitez pas à le regarder pour ceux qui veulent suivre la draft NFL. C'était un super match. Alors, l'actualité de la semaine numéro 4, donc, sur le site doué-doué.touchdownactu.com. Camille, si tu veux bien afficher l'article jour de match, voilà, avec Jordan Love déjà de retour. Et oui, le quarterback des Packers va donc être sur le terrain pour la semaine numéro 4. On pensait qu'il serait absent, pardon, excusez-moi, qu'il serait absent pour 3 à 6 semaines. Eh bien, il est déjà de retour. Il n'aura finalement loupé que 3 matchs, que 2 matchs même, finalement, avec les Packers. Donc, il va être de retour, Jordan Love. Donc, pour ce match, il sera titulaire. Merci à Nolive9 pour son abonnement. C'est son 14e mois d'abonnement. Alors, si tu veux bien descendre, Camille, il y a également d'autres nouvelles, à part Jordan Love, qui est de retour. On a aussi Justin Herbert, qui va finalement être titulaire du côté des Chargers, donc face aux Chiefs, dimanche à 22h. Bon, on verra s'il peut lancer le ballon, mais en tout cas, on espère qu'il ne va pas encore être sur le flanc pendant la rencontre. Mais en tout cas, l'entence de la cheville droite, finalement, n'est que minime. Et donc, il pourra être sur le terrain. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un sur le terrain, et surtout du calibre de Justin Herbert. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les Chargers de Los Angeles. Changement de quarterback, donc, pour les Dolphins de Miami, avec Tyler Huntley, qui sera le titulaire. C'est déjà le troisième quarterback titulaire du côté des Dolphins de Miami, après Tua Tagovala et Skylar Thompson. Je me demande par le passé s'il y avait eu trois quarterbacks en quatre semaines titulaires en NFL. Je me demande si c'est une première. Bref, en tout cas, Tyler Huntley, qui est un ancien joueur des Ravens de Baltimore, et qui va donc être le quarterback titulaire et lancer les ballons à Jalen Waddle, Terry Kill. En espérant que, face aux Titans, normalement, Miami devrait avoir une opposition un peu moins forte, on va dire, que ce qu'ils avaient la semaine dernière, et notamment du côté des Seattle Seahawks et des Buffalo Bills. Donc, à voir si les Dolphins pourront revenir à égalité, on va dire, deux victoires, deux défaites, après ce match, donc, face à l'équipe des Tennessee Titans. On passe aux certaines blessures. Donc, on reviendra sur le match New York contre Dallas tout à l'heure, avec notamment les blessures de Maca Parsons et de Marcus Lawrence. On a Davante Adams, également, qui est forfait pour le match des Raiders de Las Vegas. Il n'y a pas que Davante Adams, d'ailleurs, qui est forfait. Il y a aussi Max Crosby, également, qui est forfait. C'est que Michael Mayer, le Taïen, a un peu décimé les Raiders avant d'affronter. Il me semble que c'est l'équipe de... Si je regarde les Raiders, ils affrontent qui ? Ils affrontent les Cleveland Browns, voilà. Bon, dommage. Il n'y aura pas le duel dans le duel entre Max Crosby et Miles Garrett. Ça pouvait être un match un peu défensif. Mais voilà, donc Davante Adams, donc, absent. Et puis, peut-être plus qu'une semaine. Il pourrait peut-être, tout simplement, ne plus rejouer avec les Raiders. Parce qu'on va parler d'échange, le concernant. Il n'a pas forcément un quarterback à qui il va falloir lancer le ballon. Donc, ça va être des ballons pour Jacobi Mayers, pour Brock Bowers. Donc, on verra bien ce que les Raiders pourront proposer à domicile face aux Browns de Cleveland. Il y a d'autres joueurs absents. Les 49ers devraient récupérer George Kittle et Dibault Samuel, normalement. Il y a les Buccaneers également qui peuvent avoir Rashad White et Bucky Irvin sur le poste de running back. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nos amis Raoul Villerois et Grégoire Richard qui ont commenté, je vous rappelle, le match entre les Buccaneers et les Eagles. Irvin Kamara devrait être également sur le terrain. Ainsi que Kenneth Walker qui revient après deux semaines d'absence. Parmi les incertains, alors j'ai eu quelques nouvelles. Normalement, Chris Olavé du côté des Saints devrait jouer. Joe Holt, normalement, est forfait, lui, par contre, du côté des Chargers. Trent Williams, donc, pour les 49ers, incertain pour le moment. Et là, on ne sait pas trop s'il devrait jouer ou pas. Donc, ça risque d'être compliqué. Les receveurs des Eagles, c'est marqué juste en dessous. AJ Brown et Devonta Smith, absents pour les Eagles. Ça, c'est plus une mauvaise nouvelle pour Raoul et Greg qui vont donc commenter le match face aux Eagles sur M6+. Donc, ça peut être très compliqué également pour les Eagles dans l'attaque aérien. Je vous en parlerai également lors de la présentation de ce match. Merci. Alors, je vais peut-être écorcher Kioté Sassouad pour son abonnement avec Prime. Donc, c'est son deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Oui, voilà. Donc, Sekouan Barker aura probablement la majorité des jeux offensifs pour gagner des premières tentatives. Forcément. Donc, après, pour d'autres absents, il y a toujours Evan Engram du côté des Jaguars qui est absent. Il manque beaucoup à Trevor Lawrence. On sent que les Jaguars, voilà, ils sont peut-être une cible avec Brian Thomas Jr. qui émerge. Mais Evan Engram, on sent qu'il manque beaucoup à cette attaque aérienne des Jaguars. On a également la défense des Seahawks qui est un peu décimée. Alors, ça, il faut surveiller du côté des Seahawks avec Leonard Williams, Baron Murphy, Ushenel Moussou et Bouye Maffé. Mais bon, on a vu que ce pass rush est assez talentueux. Et notamment Derek Hall du côté du nord-ouest des États-Unis. Les Seahawks qui vont affronter lundi les Detroit Lions. Donc, les Detroit Lions privés de Frank Grangno. Malheureusement, le centre des Lions qui sera sans la pierre angulaire de la ligne offensive. Ça pourrait être un match très intéressant entre les Seahawks et les Lions. Ça, j'en parlerai également lors de la présentation des matchs sur la semaine numéro 4. On a fait le tour de l'actualité de la NFL. Et on va passer donc au débrief du match entre les New York Giants et les Dallas Cowboys. Donc, victoire des Dallas Cowboys 20 à 15. Et je ne sais pas, Camille, si Mathieu Pasquet est là. Mathieu Pasquet, membre de la rédaction TD Actu. Je ne sais pas. Donc là, on me souffle dans l'oreille. Il n'est pas forcément là. Je vais se connecter et j'essaie de trouver la page aussi. Donc, on va continuer avec cette rencontre qui opposait un duel NFCS. Bon, pour le spectacle, il va falloir y repasser. Donc, pour avoir du spectacle le jeudi soir. Oui, Mathieu, Monsieur Maillot. Exactement. Alors, je ne sais pas, Camille, s'il est là, Mathieu. Bon, c'est dommage. Je pense qu'il y a un petit couac pour Mathieu. On va donc débriefer ce match entre les Giants et les Cowboys. Donc, les Cowboys qui s'imposent 20 à 15. Donc, vous pouvez réagir sur cette victoire dans le chat. C'est une victoire des Cowboys qui reviennent à l'équilibre. Deux victoires, deux défaites. Les Giants, une victoire, trois défaites désormais. Donc, les Cowboys de Dallas, ce qu'on va retenir. Alors là, il y a la pub qui s'est lancée, malheureusement. Donc, ça, c'est un peu dommage pendant que je vous fais le résumé. Donc, on va attendre que la pub se termine. Et ensuite, on va débriefer ce match. Voilà. C'est marrant parce qu'en fait, quand il y a la pub comme ça, ça veut dire, bon, c'est bon, il faut arrêter de débriefer le match. Parce que clairement, on n'a pas insisté à un grand match entre les New York Giants et les Dallas Cowboys, alors que c'est un duel de division. Donc, voilà. Il reste peut-être 10 secondes avant la fin de la pub. Donc, après, on va débriefer le match entre les New York Giants et les Dallas Cowboys. Voilà. Donc, ça va arriver. Voilà. OK. Merci, Camille. Ouais, voilà. Donc, je disais, la pub est terminée. Donc, les New York Giants qui s'inclinent face aux Dallas Cowboys à domicile 20 à 15. Les Dallas Cowboys, donc, qui s'imposent et qui l'emportent, donc, avec ce score un peu étriqué, ils reviennent à l'équilibre. Mais clairement, c'est vraiment la victoire et c'est tout ce qu'on va retenir du côté des Dallas Cowboys. Parce que le seul éclair du match vient du touchdown de C.D. Lamb, un touchdown de 50 yards. Et puis, c'est tout. Après, il y a eu le touchdown de Rico Dodol, effectivement, au début de match. Et clairement, les Cowboys de Dallas sont peut-être plus inquiétés en attaque qu'en défense. Parce qu'en défense, c'était peut-être que l'attaque des Giants. Mais tout de même, l'attaque des Giants a quand même fait beaucoup plus de yards que l'attaque des Cowboys, déjà, en général. Donc, ils s'imposent. Mais c'est parce que les Giants ont été inefficaces en zone rouge. Alors oui, on peut retenir enfin un bon match de C.D. Lamb du côté des Cowboys, que de Marcus Sorens a fait quand même un sac. Mais on a laissé beaucoup, beaucoup d'espace dans cette attaque de New York. La ligne offensive, notamment, des Giants a été plutôt très bonne face au pass rush des Cowboys. Et malheureusement, là où les Cowboys se présentaient avec une équipe, malheureusement, très permissive au sol, et bien là, malheureusement, du côté des Giants, seulement 26 yards en 24 courses, c'est très peu. C'est très peu pour les Giants. Et c'est peut-être là où la différence s'est faite. Donc, Dallas a été effectivement réaliste. Et les Giants accrochant, comme l'a bien résumé l'excellent Marc Orphila dans son résumé. Du côté de New York, il y a quand même quelques regrets pour les Giants, parce qu'on n'a pas su conclure en zone rouge. Daniel Jones a été plutôt propre, j'ai envie de dire, si on regarde les stats, 29 sur 40, 280 yards. L'interception, c'est en fin de match. Malheureusement, une interception qui est dans ses statistiques. Mais on sent, par exemple, dans les… Alors là, je me vois affiché en double. Donc, désolé pour ça, mais bon, on va continuer. Et donc, les Dallas Cowboys qui, malheureusement… Enfin, pardon, les New York Giants, pardon, qui, malheureusement… 280 yards. L'interception, c'est en fin de match. Malheureusement, une interception. Et puis voilà, donc, du côté des Giants… Alors là, je me vois affiché en split. C'est Mathieu qui… Donc, voilà, les New York Giants qui s'inclinent et qui, malheureusement, ont manqué l'occasion, je pense, d'accrocher un succès de prestige, quand même, parce qu'on est là dans une défense, dans une confrontation en interdivision. Donc, du côté de New York, on a quand même vu l'émergence d'un receveur numéro 1. C'est Malik Nabers, donc, qui a quand même réalisé une performance incroyable avec 12 réceptions et 115 yards. Et je vois que Mathieu est arrivé avec nous. Donc, je ne sais pas s'il m'entend, Mathieu. Allô, allô ? Moi, je t'entends. Ok, super. Je t'entends très bien, Mathieu. Justement, je débriefiais là tout seul le match entre les Giants et les Cowboys. Tiens, un petit mot sur ce match. Qu'est-ce que tu retiens de ce match entre New York et Dallas ? Eh bien, essentiellement, déjà, que c'est Dallas qui fait la bonne affaire. Pour deux équipes qui étaient un petit peu tangentes au niveau du bilan, la victoire de Dallas, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est une victoire en prime time, à l'extérieur, contre un adversaire de division. Ça leur permet de retrouver un bilan équilibré à 2-2, ce qui est quand même très bon pour leur positionnement, éventuellement, dans une course au play-off. Dak Prescott a été plutôt bon. Sidilem a encore prouvé qu'il était dans le top 3, top 5 des receveurs de la Ligue. Après, du point de vue de Dallas, la question se pose sur la manière dont ils ont réussi à gagner. Ils ne marquent finalement que 20 points face à une équipe qui, elle, n'a réussi qu'à passer que des feet goals. En deuxième mi-temps, ils ne passent eux-mêmes que des coups de pied. Et puis surtout, d'un point de vue discipline, ce n'est pas forcément très bon pour Dallas. Ils n'ont que 3 conversions sur 10 en troisième tentative. Et surtout, ils ont 11 pénalités pour 89 yards de perdus, ce qui n'est pas forcément très bon pour l'avenir. Clairement, c'est vrai que les pénalités, surtout offensives, ont coûté quelques tentatives pour l'équipe des Cowboys. Donc, ce qu'on retient finalement, c'est que la victoire du côté des Cowboys malgré tout, tu l'as dit, Doug Prescott, plutôt propre. Mais pour un joueur qu'on signe quand même pour un gros contrat, est-ce que finalement, c'est parce qu'il n'a pas été aidé ? Ou c'est parce que, tout simplement, la défense des Giants lui a quand même mis la pression et qu'il n'a pas trouvé ses cibles ? Par exemple, quand on voit, tu l'as dit, un 6 dilemme à 98 yards, mais les autres, c'est Ferguson à 49 yards, c'est Tolbert à 24 yards. On en attend plus quand même de cette équipe des Cowboys, Mathieu, non ? Ah oui, oui, oui. Comme souvent, les Cowboys, ils ont attaqué à la saison avec des grosses ambitions. Sur le papier, ils ont une grosse défense. Sur le papier, ils ont une attaque plutôt équilibrée, voire bonne. Donc, on n'attendait pas à ce que ça patine comme ça en début de saison. On attendait vraiment qu'ils prennent les commandes en NFC pour pouvoir se positionner pour les playoffs. Du côté de New York, comme disait Marc sur son résumé, l'appréciation de l'équipe est encourageante des deux côtés du ballon, surtout en attaque. On a vu Malik Nabers, 12 réceptions, 115 yards, comme je le disais. Est-ce que Malik Nabers est déjà un receveur numéro 1 ? Alors, à mon avis, oui. À mon avis, dans une équipe, surtout le problème des Giants, c'est que pour l'instant, ils sont un peu unidimensionnels. Ils ne peuvent pas vraiment s'appuyer sur un jeu de course fort. Là, Singletary, au final, il est à 55 yards de moyenne par match sur le début de la saison. Alors, il produit un petit peu à la passe, mais globalement, ce n'est pas suffisant pour porter l'équipe pour dégager la pression de Daniel Jones. Donc, on se rend compte là sur la rencontre que Malik Nabers, il est quand même à 12 réceptions. Vandel Robinson, il est à 11 réceptions. Et Darius Slayton, il est à 18,7 yards de moyenne par réception. Donc, les Giants sont obligés de passer par la voie des airs pour pouvoir être productifs. C'est un peu dommage, parce que les Cowboys avaient la pire défense au sol en termes de yards encaissés avant le match. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas capitalisé dessus. Ah ben là, Singletary, il fait un match à 1 yard par portée. Alors, évidemment, ça pose la question de Singletary, mais avec des statistiques comme ça, ça pose aussi des questions sur la ligne offensive. Parce qu'un running back NFL, ça ne produit pas 1 yard par portée. Non, clairement. C'est vrai que la ligne offensive doit peut-être s'améliorer pour le jeu de course. En tout cas, en protection de passe, Daniel Jones n'a été saqué qu'une fois. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que cette ligne offensive a été très critiquée par le passé. Sinon, à part ça, effectivement, les Cowboys pour la suite et les Giants pour la suite, qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on est plus inquiets pour Dallas ou est-ce qu'on a plus d'espoir pour les Giants, finalement ? C'est quoi le bon moment ? Là, avec le résultat de ce match, a priori, Dallas s'est repositionné dans une possible course au play-off. Le plus gros problème pour les Cowboys, c'est qu'ils ont quand même de la casse au niveau défensif. Il y a Micah Parsons qui est blessé, Demarcus Lorenz qui est blessé, Darren Blaine qui est blessé. Donc la défense qui était censée être une force pour les Cowboys, elle ne sera peut-être pas là, elle ne sera peut-être pas au niveau pour la course. Malgré tout, dans le duel de la NFC Est, c'est Dallas qui a gagné et c'est Dallas qui est à l'équilibre avec la chasse des Commanders. Comme les Commanders, a priori, sont une équipe qui est en reconstruction, ça laisse la porte ouverte pour aller chercher la division. Du point de vue de New York, le problème, c'est qu'ils descendent à une victoire, trois défaites, donc ils sont mal positionnés. Ils ont un Daniel Jones qui est plutôt meilleur que ce qu'on attendait en début de saison pour l'instant. Il a des belles stats, ça fait deux matchs qu'il produit relativement bien. Par contre, en effet, il n'y a pas de jeu de course et puis la défense, elle est encore un petit peu sensible. Donc là, ils ont le problème du bilan, ils ont le problème de l'attaque, ils ont le problème un petit peu en défense. Pour New York, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Après, l'objectif, ce n'est pas forcément peut-être une place en play-off pour New York, mais c'est vrai que, par exemple, du côté de Dallas, c'est vrai que la défense manque un peu. Et en plus, on l'a dit à la fin, je l'ai dit un peu au début, mais Maca Parsons et de Marcus Lawrence pourraient manquer plusieurs matchs. Plusieurs matchs. Voilà, et ça pourrait être préjudiciable pour la course à la première place de la NFCS, notamment face aux Eagles et aux Commanders, surtout les Commanders, parce qu'ils commencent à monter un peu en puissance. Merci Mathieu d'avoir débriefé ça avec moi, malgré les problèmes techniques. Désolé pour les problèmes techniques. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Ça a fini par marcher. Voilà, c'est ça. Merci Camille. C'est le principal. Oui, Camille qui fait un boulot incroyable dans la technique. Mathieu, tu restes avec nous ? On va passer au thème de la semaine ? Absolument. D'autant qu'on va parler de Métigrou. Et c'est ça, Métigrou, exactement. Donc Mathieu, on a trois équipes au bilan de zéro victoire, trois défaites. D'ailleurs, ça me fait penser à un sondage que Camille va peut-être lancer sur la chaîne Twitch. Et donc, vous y répondrez tout au long de notre débat sur le thème de la semaine. Donc, tout simplement, quelle équipe va remporter sa première victoire cette semaine ? Est-ce que c'est les Bengals, les Titans, les Jaguars ? Ou aucun des trois, tout simplement. Donc, voilà le petit sondage qui va être fait par Camille. Je ne sais pas s'il continue à résoudre les problèmes. Mais en tout cas, ce sondage va être fait dans quelques minutes. En tout cas, Mathieu, pareil, première question pour toi. Des trois équipes donc qui ont fait leur début de saison, lequel est ces trois équipes que tu as le plus inquiété ? Alors, c'est un peu antinomique, mais l'équipe qui m'inquiète le plus, c'est les Bengals. Parce que sur le papier, ils ont un effectif et des ambitions qui sont quand même d'aller chatouiller des Kansas City, des Buffalo, des grosses équipes de la conférence. Donc là, ils ont quand même raté leur coup face aux Patriots. Ils ont raté leur coup face aux Commanders. Ils s'inclinent sur une décision arbitrale face à Kansas City à l'extérieur. Bon, celle-là, à la limite, on peut comprendre. Mais je veux dire, Joe Burrow n'est plus blessé. Les deux receveurs stars ont été ressignés. Bon, normalement, ça devrait tourner. Ils devraient avoir des résultats. Et là, pour l'instant, ça rate son coup. Alors, en général, de moins d'un score. Donc, ce n'est pas non plus des grosses volées humiliantes. Mais ça ne marque pas. Enfin, ça ne gagne pas. Donc, pour moi, c'est ça le plus inquiétant. C'est que Cincinnati, alors oui, d'accord, d'habitude, il démarre lentement. Mais là, à 0-3, ça va commencer à être compliqué. La division à FC Nord est toujours une division assez relevée. Donc, pour moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est que malgré un calendrier qui devrait être abordable, ça va être compliqué. Il va falloir gagner et beaucoup dans les semaines qui viennent. Ah oui. Alors, honnêtement, je n'étais pas parti là-dessus. Mais après avoir entendu tes arguments, de toute façon, dans les trois équipes, il y a de quoi être inquiet de toute façon. Ah oui, absolument. Je pense que dans les trois cas, on va parler de leur situation. Moi, j'avais une autre réponse et je vais le détailler clairement plus tard. Donc, on va parler du cas des Bengals, comme tu le disais très bien. Justement, on va commencer par eux, qu'on voit ici d'ailleurs sur le live Twitch, Joe Burrow en train de discuter avec Zach Taylor. Tu l'as dit, le calendrier était plutôt clément, mais trois défaites finalement. Quand même 80 points encaissés en trois matchs. Luanarumo, qui était parmi les coordinateurs défensifs qui pouvaient avoir un poste d'entraîneur principal, là, sa réputation en a pris déjà un coup là, Mathieu. Oui, et puis Cincinnati retombe dans ses travers habituels d'avoir des problèmes à la défense de course, ce qui fait que forcément, ça aide les équipes adverses à installer leur jeu. Alors, il n'y a pas forcément de gros problèmes en attaque parce que c'est une équipe qui est rodée, qui a l'habitude de tourner, mais en défense, ils ont des bonnes stats. Ils sont quatrième meilleure défense aérienne au niveau des yards de la Ligue. Ils sont à peu près moyens au niveau d'interceptions et de sacs créés, mais ça se fait marcher dessus. Ça se fait marcher dessus, donc ça aide les équipes adverses à installer leur jeu, ça ne contrôle pas l'horloge et ça prend des points. Donc ça, c'est plutôt mauvais pour eux. En effet, là, le coordinateur défensif, il va falloir y réfléchir. Mais moi, j'avoue, je n'ai jamais été fondamentalement un fan de Zach Taylor et je pense qu'un des problèmes de Cincinnati, c'est le coaching. Alors justement, on va parler du coaching, on va parler de Zach Taylor, mais aussi de l'ensemble du coaching. On a parlé de la défense, mais l'attaque aussi, c'est pareil. Tu sens que c'est une attaque très déséquilibrée, c'est-à-dire que l'attaque aérienne est très forte. Elle est dixième en yard, l'attaque aérienne. Exactement. Voilà, dixième en yard. Et on a un jeu au sol qui est complètement inexistant depuis le départ de Joe Mixon. 29e en yard de la ligue, ça ne court pas. Donc là, c'est pareil. À l'image de la défense, ils n'arrivent pas à installer leur jeu, ils n'arrivent pas à contrôler leur loge en attaque. Ils sont obligés de courir, de forcer le jeu par la voie aérienne. Alors ça se passe bien parce que Joe Burrow ne s'est pas encore fait intercepter. Donc pour l'instant, disons que la passe réussit à prendre le relais. Mais en effet, dans une situation où on est déjà à trois défaites d'affilée, rattraper dans la division et dans la conférence les grosses équipes pour pouvoir se positionner, ne serait-ce que pour un wildcard, il va falloir absolument rééquilibrer l'attaque comme il faut rééquilibrer la défense. Et le problème, c'est qu'en plus, on vient de perdre notre tackle superstar sur blessure. Et donc là, ça ne va pas simplifier les choses puisque la question de la ligne offensive se pose. Oui, Orlando Brown qui a été mis sur la liste des blessés et qui a 104 semaines pour ceux qui ne le savaient toujours pas. Donc effectivement, du côté des bains gaz, on peut s'interroger aussi sur la ligne offensive qui malgré tout, malgré la perte d'Orlando Brown, n'a jamais été forcément une ligne offensive, on va dire, de qualité, même si elle s'est améliorée. Mais sinon, à part ça, Mathieu, l'attaque aérienne, c'est le motif d'espoir. Mais si l'attaque aérienne ne marche pas, c'est quoi finalement le motif d'espoir ? Est-ce que le pass rush notamment, incarné par Tren Dixon, devra faire peut-être un surplus d'efforts pour essayer de faire basculer des matchs ? Oui, ils ne sont pas trop mal encore sur la défense, sur la pression du quarterback. Pour l'instant, l'escouade est septième au niveau des sacs dans la NFL. Donc c'est que le pass rush fonctionne relativement bien. Ils sont milieu de tableau sur les interceptions créées. Donc pour l'instant, on va dire que ça contrôle relativement bien au niveau aérien. Par contre, en effet, comme c'est porte ouverte au sol, c'est problématique. Donc en gros, pour résumer, ça va pour l'attaque aérienne. Et la défense même aérienne, ça peut aller quand même. Avec Cam Taylor-Brit, il fait quand même une… Bon, ce n'est pas le meilleur, mais il fait une saison plutôt honorable, je trouve. Ça démarre maintenant. Et puis par contre, la défense au sol, par exemple, la paire de linebacker Wilson Pratt, je ne la reconnais pas du tout par rapport aux années précédentes. On a un comité de coureurs qui paraît assez faible. Peut-être que l'émergence d'Achess Brown pourrait intervenir dans quelques semaines, mais on sent qu'on ne lui fait pas assez confiance. Là, justement, cette semaine, ils vont affronter les Panthers, Mathieu. Avec Andy Dalton, le retour d'Andy Dalton. Exactement, le retour d'Andy Dalton chez les Bengals. Et est-ce que tu y crois pour les Bengals, là, pour ce week-end ? Ou est-ce que les Panthers vont les enfoncer et donc avoir un bilan des autres ? Là, j'allais dire, il faut inverser la machine, il faut lancer la machine à gagner. Statistiquement, les Panthers ne sont pas la pire équipe de la Ligue, puisqu'ils ont gagné la semaine dernière. Donc, eux, ils ont déjà une victoire au compteur. Par contre, là, oui, je veux dire, c'est l'adversaire type qu'il va falloir aller bastonner pour pouvoir ressortir avec une victoire de 20 points pour reconstruire la confiance. Ah oui. Là, celui-là, il faut le gagner parce que si on tombe à 0-4 en ayant perdu contre les Panthers, honnêtement, je pense que la saison, elle n'est pas pliée, mais ça sent top 10 de choix de draft. Oui, c'est Eru Quigno qui disait dans le chat « Si les Bagas ne gagnent pas, leur saison est finie. » Peut-être pas, mais ce sera trop mal parti pour espérer quelque chose. C'est ça, je suis assez d'accord. Et puis, peut-être se poser la question sur le staff, comme on disait, et l'avenir de Zach Taylor par rapport à ce qu'il a fait. Les Bagas, on a l'impression qu'ils ont peut-être atteint un plafond cette saison. Ils se maintiennent, en fait. L'effectif est stable. Ils ont leurs piliers. Ils ont Jamar Chase, ils ont Tiggins, ils ont Joe Burrow. Normalement, les piliers sont là. Donc, on doit s'appuyer sur les cadors de l'équipe et produire. Donc là, en effet, à un moment, il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a été au Super Bowl, c'est une équipe qui a été capable de battre Kansas City, c'est une équipe qui a été en finale de conférence. Donc, si l'effectif ne produit pas, à un moment, il va falloir se tourner vers le coaching, ça c'est sûr. Parce qu'on sait que ces joueurs sont capables. Oui, je voulais dire que peut-être le plafond a été atteint. Peut-être. La fenêtre se referme. Voilà. Et qu'il va falloir peut-être songer à renouveler. On va passer aux deux équipes de la FSU de Mathieu, si tu veux bien, avec les Tennessee Titans et les Jacksonville Jaguars. On va commencer par les Titans du Tennessee, si tu veux bien, Mathieu. Donc, les Tennessee Titans qui ont un nouveau coach depuis cette saison, dont Brian Callahan, qui est un entraîneur à la mentalité offensive. Brian Callahan, justement, il vient des Bengals. Eh oui. Est-ce qu'on voit une coïncidence ? Je ne sais pas trop. Les Titans, pour eux, c'est quand même, disons que les ambitions ne sont pas complètement les mêmes que pour les Bengals. Les Bengals, officiellement, ils sont contenders, enfin, ils sont prétendants au titre. Les Titans, on sait qu'ils sont dans une année de transition. Comme tu l'as dit, ils viennent de recruter un nouveau coach. Ils ont un quarterback sauf aux morts qui est encore en rodage. Et je pense qu'on va en reparler de Will Levis. Oui, oui, bien sûr. Derrick Henry, qui était l'âme, le pilier de l'attaque des Titans, est parti. dans une division où les Texans ont a priori la domination du classement. Les Titans, tout comme les Jaguars, eux, ils sont plutôt positionnés pour un wild card. Alors, attends, je t'interromps un peu. Désolé, Mathieu, mais par exemple, sur le sondage en cours, tout le monde voit les Bengals l'emporter ce week-end par les Titans et les Jaguars. Justement, Mathieu, je vais présenter un peu les Tennessee Titans. Tu as commencé à en parler, donc, l'attaque avec un jeu au sol où il n'y a plus Derrick Henry, avec Will Levis, donc, qui débute vraiment, on va dire, sa saison en tant que titulaire à partir de cette saison. Il ne dépasse pas les 20 points par match. Donc, Mathieu, Non, non, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes et ils ont des problèmes qui sont vraiment embêtants. Ils sont… Ils ont des gros problèmes offensifs. Ils sont 27e à la passe, 20e à la course. Ils sont 31e sur les sacs encaissés, 31e sur les interceptions. Et ça, il y a une grosse partie qui revient à Will Levis qui enchaîne gaffe sur gaffe, il faut le dire. Alors, justement, pour Will Levis, on a parlé beaucoup de son cas, notamment dans un podcast avec Jean-Michel. Tu le disais, c'est une des pires attaques et ils sont devant les Patriots, les Browns et les Bears qui ne sont pas aussi réputés pour avoir des attaques de fous. D'ailleurs, merci à Lamignos pour son abonnement via Presse et son 24e mois d'abonnement. Et justement, pour revenir dessus, Mathieu, sur l'attaque Will Levis, on sent déjà que ce n'est pas la solution. Est-ce que c'est un moment ? Est-ce qu'il va falloir le changer, Will Levis ? Probablement pas cette saison. Ce serait étonnant. Il faut lui laisser de l'expérience. On sent qu'il… En fait, athlétiquement, il n'y a pas de problème. Will Levis, il a les qualités athlétiques d'un quarterback NFL. Ce n'est pas le souci. Par contre, en effet, il est souvent sous pression et il essaye de faire ce qu'on appelle le hero ball. Il essaye de faire des jeux fous pour sauver la situation. Et là, à chaque fois qu'il a tenté ça, à chaque fois, ça s'est retourné contre eux. Les fameux fumbles, la passe ratée qui finit en interception relancée, le fumble sur son running back, je veux dire, il n'a eu aucune réussite. Donc, à mon avis, il n'est pas encore temps de changer parce que c'est un deuxième tour de draft. Donc, l'équipe a un petit peu investi sur lui. Il faut lui laisser le temps. Mais par contre, en effet, c'est un début de saison catastrophique. Après, est-ce que la technique de Carolina, de mettre quelques semaines sur le banc son jeune quarterback pour le laisser souffler, le laisser reprendre ses esprits ? Est-ce que ce ne sera pas une solution du côté de Tennessee ? Peut-être. Mais non, il faut lui laisser encore du temps. Il faut lui laisser sa chance. Voilà, sachant que le coach lui-même, il est rookie. Il y a beaucoup de choses à rôder dans cette franchise encore. Justement, Will Leavis, c'est 4 tâches et 5 interceptions. Il a déjà été saqué 15 fois, c'est-à-dire 5 fois par match. Donc, finalement, Will Leavis, il n'est pas la cause de tous les problèmes des Titans parce qu'on a beau lui taper dessus, on va essayer un peu de le dédouaner. La ligne offensive des Tennessee Titans, on a beau leur dire oui, ça a toujours été un problème. On a la sélection de JC Latam en 7e position qui a posé débat. Pourtant, ce n'est pas le pire des joueurs de ligne offensive, mais par exemple, des joueurs comme Nicolas Petitfrère ou même Peter Skowanski, pour le moment, c'est compliqué. Est-ce que c'est la pire ligne offensive de la Ligue actuellement ? D'un point de vue statistique, oui, c'est un bottom five. Là, au niveau des sacs encaissés, au niveau de la production au sol, pour l'instant, ce n'est pas une unité qui fait des étincelles. Pour après, le motif d'espoir, justement, on avait la défense, clairement, du côté de Tennessee. C'est la cinquième défense pour le moment en yard par match. Malheureusement, comme tu l'as dit, en termes d'interception, ils n'en provoquent pas beaucoup. Ils sont 30e ex aequo. Par contre, ils n'encaissent pas beaucoup de yard à part les scams. Ils sont 2e de la Ligue en yard encaissé. Donc, ils ne créent pas de turnover, mais quand même, ils bouclent un peu le secteur aérien. Par contre, ils sont 20e en défense au sol, ce qui fait que c'est toujours un problème de laisser l'adversaire prendre 4-5 yards par portée. Si on produit 4-5 yards par course, on n'a plus vraiment besoin de lancer. Oui, parce qu'en plus, il y a eu les retours de certains joueurs clés. Il y a Harold Landry, notamment, qui est revenu. On a l'échange qui a mené à l'arrivée de la Jarius League qui commence à faire des bonnes performances, qui commence à s'adapter au schéma défensif des Titans. Donc, en fait, la défense, c'est l'espoir, mais offensivement, finalement, on revient un peu dessus, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que les Titans puissent enfin gagner un match ? Probablement, réussir à lancer le jeu au sol. Le jeu au sol est toujours l'ami des jeunes quarterbacks, ce qui sous-entend de remettre un petit peu la ligne offensive d'Aplomb aussi. Moi, je pense que Will Leavis, il ne faut pas non plus l'enterrer immédiatement, donc il faut lui laisser sa chance, mais il faut lui donner les armes. C'est pareil, il n'a pas beaucoup de receveurs, Will Leavis. Il a Hockins, Ridley, on a au contraire. Ridley est pas trop mal, mais il est un peu esselé quand même, je trouve. non, remettre sur pied un jeu de course et une ligne offensive qui fonctionne, et pour moi, c'est ce qui va aider leurs jeunes quarterbacks à se sentir un petit peu plus à l'aise. Alors, ils vont affronter les Dolphins, qui ont une équipe bien décimée également, c'est peut-être le moment, peut-être, pour les Titans de remporter leur première victoire, parce qu'après, la suite de leur calendrier est très compliquée pour cette équipe de Tennessee, et donc Brian Callan, il faudra absolument qu'il soit sur ses gardes s'il veut, ne serait-ce que déjà, sauver son poste d'entraîneur principal, parce que sinon, ça peut vite devenir très compliqué pour le nouveau coach des Titans. Dernière équipe, Mathieu, qu'on va parler, les Jacksonville Jaguars. Alors, les Jacksonville Jaguars, c'est une équipe qui a quand même été demi-finaliste de conférences il n'y a pas si longtemps que ça, et avec Trevor Lawrence, battu, il me semble, par les Chiefs, si je n'ai pas, ou les Bills, ouais, voilà, les Chiefs, et puis les Jaguars, ils ont quand même eu deux premiers choix de drafts, avec Trevor Lawrence qu'on voit ici, pour ceux qui regardent la chaîne Twitch TD Actu, avec Doug Pedersen. Pareil que les Titans, alors qu'avec une attaque beaucoup mieux fournie que les Titans, ils n'arrivent pas à dépasser les 20 points, sachant qu'ils ont un calendrier très compliqué, les Dolphins ont complet, les Browns, et les Bills de Buffalo, donc en fait, finalement, ce bilan de 0 victoire à 3 défaites, est-ce qu'on peut l'expliquer déjà par un calendrier pas facile ? On pourrait, en effet, mais la défaite à Miami, elle n'est que de 3 points, la défaite contre Cleveland, elle n'est que de 5 points, par contre, contre Buffalo, Jacksonville a montré qu'ils n'étaient pas au niveau des top équipes à FC, je veux dire, ils se sont pris 47 points à Buffalo, ça a été une humiliation, enfin, une grosse fessée de la part des Bills, donc, moi, ce que je retiens pour l'instant des 3 premières défaites, c'est essentiellement que Jacksonville, ils ne sont pas au niveau, pour l'instant. Alors, pour justement dire pourquoi ils ne sont pas au niveau, la première victime, enfin, les premiers coupables, c'est l'attaque, donc le personnel de l'attaque, on a Doug Pedersen qui est quand même un entraîneur de la mentalité offensive, on a Prestela qui est depuis 3 saisons coordinateur offensif des Jaguars, et on a l'impression que l'équipe ne progresse pas. Seulement 2 touchdowns lancés pour Trevor Loren, seulement 2 touchdowns à la course pour Travis Etienne, les joueurs clés ne sont donc pas en rendez-vous, mais est-ce que c'est un problème de coaching ou est-ce que c'est un problème de performance de la part des joueurs ? Ils sont 26e en yard aérien et ils sont 28e en sac encaissé, donc pareil, Trevor Loren s'il court un peu pour sa vie et en même temps, il est actuellement un quarterback moyen alors qu'on attendait de lui qu'il soit un quarterback élite. et ça, c'est sûr que le différentiel entre ce qu'on attend de lui et de ce qu'il produit depuis le milieu de la saison de l'an dernier, là ça commence à faire une dizaine de matchs que ça cale en attaque, c'est pas du tout au niveau de ce qu'on attendait. Alors, il n'est pas aidé par ses receveurs qui droppent beaucoup de ballons, je crois qu'ils sont top 3 des passes relâchées par les receveurs. avec 28 sacs encaissés, ils ont évidemment un problème de protection du quarterback mais ils ont un problème d'efficacité de Trevor Lawrence qui n'est pas fondamentalement mauvais mais qui n'est vraiment pas au niveau qu'on attendait. Justement, à propos du niveau qu'on attendait, comme tu le disais, on attendait Trevor Lawrence comme un peu le messie de cette équipe des Jaguars, on a, mais au-delà des statistiques que tu mentionnes, c'est aussi l'impression que donnent les Jaguars, on a l'impression que l'équipe n'a pas de plan de jeu hyper clair. Par exemple, des premières tentatives qui passent par le sol et ensuite, des deuxièmes et troisièmes tentatives qui passent par l'attaque à rien. En gros, une attaque très stéréotypée avec une protection qui est comme du beurre. Est-ce que, finalement, l'attaque et le coaching staff justement lié à l'attaque qui est pour moi l'un des principes responsables peut sauter à tout moment pour les prochaines semaines ? Le problème, c'est que les passes avoinées par Trevor Lawrence, ce n'est pas le coaching staff. Je veux dire, quand Lawrence rate de cinq mètres son receveur, ce n'est pas Peterson qui est sur le terrain. à un moment, alors oui, les appels de jeu, la stratégie, les formations tactiques, c'est le coaching. Après, dans l'exécution, il y a aussi des problèmes. Il y a aussi des problèmes. Oui, voilà. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le nier. Alors, on a parlé beaucoup de l'attaque, mais ils ont quand même cassé 47 points face à une équipe des Bills. Donc, on disait, ouais, Georges Allen, il est tout seul, mais ils ont fait passer Dalton KitKat pour le meilleur Thalien de la Ligue. Ils font passer Khalil Chakir également pour un des meilleurs rosseurs de la Ligue. Bref, rien n'allait, alors qu'on a prolongé, par exemple, un Tyson Campbell qui, bon, voilà, mon grand étonnement a été prolongé. Ils ont, eux aussi, fait zéro interception cette saison. La défense aussi a aussi une belle part de responsabilité dans le début de saison de cette équipe. Ouais, tout à fait. Alors, elle est un peu schizophrène la défense parce qu'en effet, ils sont 8e en sac produit, donc ils réussissent à mettre la pression sur la ligne. Par contre, ils sont 27e en yard encaissé, ce qui veut dire que les 10 bises sont complètement à la rue quand il s'agit de défendre le… Une fois que le ballon a quitté les mains du quarterback, voilà, ils n'arrivent plus à défendre. Donc, alors qu'ils sont plutôt moyens, enfin, ils sont plutôt dans le premier tiers au niveau de la défense contre le jeu de course, oui, définitivement, le problème, pour moi, en défense chez les Jaguars, c'est les 10 bises, c'est le secondary, c'est pas au niveau, pareil, c'est pas au niveau du reste de l'escouade. Donc, 10 bises, cornerback et safety. Corner et safety. Voilà. Ça crée pas de turnover et ça encaisse des valises de yard, donc il y a un problème. Alors, peut-être les schémas, peut-être que ce sont les schémas défensifs aussi qui mettent pas dans des bonnes conditions les défenseurs. Voilà, donc tout ça, c'est guidé par Doug Pedersen qui est l'entraîneur des Jaguars et qui a pris la succession d'Urban Meyer. Ça fait, c'est sa troisième année, je crois, qu'il est aux Jaguars. Est-ce que c'est un peu pareil que Zach Taylor ? Est-ce qu'on n'a pas atteint un plein fond avec Doug Pedersen pour faire progresser Trevor Lawrence ? Ben là, honnêtement, ça chauffe un peu pour Pedersen quand même. Je veux dire, il a son pédigré des Eagles où on sait que c'est un coach qui sait gagner, on sait que c'est un coach qui sait développer, mais là, ça cale un peu à Jacksonville. Trevor Lawrence, on attendait une courbe ascendante et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça souffre en attaque, ça souffre un peu en défense. Est-ce qu'il sera probablement mis sur la sellette si ça continue comme ça au cours de la saison ? C'est bien possible. Il pourrait être dans les coachs virés à la fin de la saison. Ça, c'est tout à fait possible. Alors après, aussi dans mon avis personnel, il y a aussi un peu les managers généraux. Bon, le propriétaire, je le mets un peu de côté parce que ce n'est pas lui finalement qui est tout près du terrain, mais par exemple, un train de balqué aussi en manager général. Je me demande également si lui aussi pourrait faire ses valises dans quelques temps vu que, par exemple, on mise plus sur Trayvon Walker plutôt que Aidan Hutchinson après le draft de Trevor Lawrence, plutôt que miser aussi sur Travis Etienne alors qu'un tackle offensif est disponible également lors de la même draft de Trevor Lawrence. Bon, ça laisse un peu perplexe dans la construction de l'effectif. Donc, je ne sais pas ton avis aussi sur Trent Malke, peut-être le manager. Malke, lui, ça fait déjà longtemps qu'il est dans la Ligue et à chaque fois qu'il est passé dans une équipe, il a été contesté par la fanbase. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on irait lui chercher des critiques. Il s'est un peu un habitué. Il y a souvent, il fait des choix qui sont contestés par les supporters. Donc là, voilà, c'est dans la continuité un petit peu quand même. Voilà, donc ça, c'était un peu mon avis personnel. Mais bon, voilà. Donc là, les Jaguars, pour terminer là-dessus, Mathieu, ils vont affronter les Houston Texans. Donc, c'est un duel de division. Ça va être dur. Ouais, ça va être très dur. Vas-y, pardon. Les Texans, ils ont calé la semaine dernière, mais globalement, ils sont sur leur lancée. Ils font une superbe saison l'an dernier. Ils développent des jeunes. Ils ont un bon coach. Ils ont, voilà, il faut être honnête, la division leur est promise. Voilà, donc on attend, surtout avec Anthony Richardson au Colts qui a aussi des petits problèmes de mise en place. La division, là, globalement, il y a deux équipes qui sont à 3D, des fêtes. Il y a les Colts où ça a du mal à se mettre en place. Bon, ben là, les Texans, normalement, ils doivent marcher sur tout le monde. Donc, des Jaguars qui ont des problèmes qui vont rencontrer les Texans, si on doit parier, oui, les Texans, à 100%, là, ça doit gagner. ça devrait gagner. C'est possible en plus qu'ils leur passent une petite roust, qu'ils leur mettent une vingtaine de points d'écart, ce ne serait pas tellement étonnant. On verra ça, effectivement, après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise comme toute semaine. NFL. C'est la NFL. Voilà. Et donc, les Jaguars pourraient peut-être se servir d'une motivation parce que de ça comme motivation, c'est-à-dire c'est une rencontre de division, peut-être que Trevor Lawrence va sortir sa meilleure imitation, pardon, sa meilleure imitation de premier choix de draft. Voilà, ça y est, me voilà, je suis enfin le premier choix de draft que vous attendez. Bref, je rêve peut-être un peu, mais bon, je donne de l'espoir aux supporters des Jaguars. C'est que le début de saison, il reste encore 15 matchs à jouer. Oui, Tout peut arriver encore. On en a vu des équipes qui en milieu de campagne d'un seul coup s'enflamment et finissent par accrocher une place en play-off pour aller jouer les troubles faites. Ça, c'est déjà vu. Ça, c'est déjà vu. Et la dernière équipe, c'était les Houston Texans qui l'ont resté. C'était à 0 victoire, 3 défaites. C'était avec Deshawn Watson au poste de Quattamback, une ère que peut-être les suiveurs de la NFL récent ne connaissent peut-être pas. Mathieu, bon là, il y a la pub qui s'est lancée, mais je vais en profiter pour te laisser. Pas de problème, je vais préparer le résumé du match de ce soir. Voilà, c'est ça exactement. Toi, c'est quel match tu vas commenter ? Je vais suivre le Buccaneers Eagles. Je vais être avec les collègues de TDA sur M6 Plus pour suivre le Buccaneers Eagles. Sur le papier, c'est intéressant de savoir si les Buccaneers vont réussir à rebondir après leur défaite surprise de la semaine dernière face à des Eagles qui n'ont plus de receveurs et qui ont un petit peu de mal aussi en NFC Est. voilà, ça peut être intéressant. puis j'avoue, je suis un grand fan du transfert de Barclay de New York à Philadelphia. Je trouve que les Eagles ont fait un coup incroyable. Là, Barclay, il fait un début de saison qui est complètement dingue. Ils peuvent s'appuyer. Là, honnêtement, s'ils font moins de 35 courses aujourd'hui, les Eagles, c'est qu'il y a un problème. Là, ils n'ont plus de receveurs, donc ils doivent courir. Ils doivent courir. Et bien voilà, donc Buccaneers Eagles, comme l'a bien rappelé Mathieu, sur M6+, juste après cette émission Le Fouteuil à 19h. Et puis donc, résumé par Mathieu Pasquet que vous voyez à l'écran sur le site touchdanactu.com. Mathieu, je te remercie d'avoir été à mes côtés. Merci. Et puis à bientôt. Et puis un thème maillot bientôt sur… Et volontiers, d'autant que je fête mon 200ème maillot, là ça y est. Ah, ben voilà, ce sera l'occasion. J'ai encore touché des merveilles. Tu nous les présenteras pour l'émission Le Fouteuil. Merci beaucoup Mathieu. et puis bon match NFL à toi et à bientôt. Allez, merci à Camille et puis bon match à tous. Merci Mathieu. Donc on va le quitter. Voilà, donc on va se mettre en plein écran. Je ne sais pas si je peux mettre le site Unibet. Maintenant Camille, je ne sais pas si tu peux l'afficher en écran. Voilà, ça y est, je suis en plein écran. donc maintenant les paris en ligne via Unibet. Kevin Renaudet est absent aujourd'hui. Il a un empêchement donc il ne pourra pas faire les paris en ligne avec moi. Donc je vais m'y coller un peu comme Alain le faisait lors de, lorsqu'il était à la présentation du Fouteuil. Donc, alors, comme code simple, ce que j'avais prévu moi, si j'avais donc de l'argent à miser effectivement, la première rencontre là entre les New Orleans et la Tanta Falcon, je trouve que la code des New Orleans est un peu étonnante. 2,13. Alors peut-être parce qu'il y a la ligne offensive qui est qui est un peu absente en ce moment et puis on a également Chris Olaoué qui est un peu diminué. Donc là, 2,10 la code. Je pense que voilà, ça vaut le coup de tenter surtout que Atlanta n'a pas forcément convaincu lors des trois premiers matchs malgré une victoire face à l'équipe des Eagles et Philadelphie. Voilà, c'est un peu compliqué pour le moment pour eux. donc voilà, je pense qu'on peut miser dessus clairement parce que les Saints ont vraiment une chance en plus dans un duel de division face aux Falcons. Après, lorsqu'on va faire un combiné, justement, on a parlé lors du thème de la semaine, les Bengals de Cincinnati juste en dessous face aux Carolina Panthers. La côte n'est pas trop mal, 1,39 pour les relancer. On y croit aux Cincinnati Bengals pour qu'ils se relancent face aux Panthers de la Caroline. Troisième équipe que je misais en combiné simple, justement, on parlait du match sur M6+. Moi, je vois bien les Buccaneers l'emporter face aux Philadelphia Eagles. La côte est assez intéressante, 1,91. Les Eagles sont décimés en attaque, mais bon, ça reste quand même une belle défense, mais je compte sur BKM pour vraiment faire le travail. Surtout que face à des grosses équipes, les Buccaneers s'en sentent bien. Et puis surtout, ils ont la recette pour battre les Eagles. Ils les ont déjà battus au premier tour des playoffs l'an dernier. C'était la saison dernière et vu que les saisons ne se ressemblent pas, forcément, il y aura peut-être de la revanche dans l'air pour les Eagles, mais j'y crois aux Buccaneers face aux Eagles. Donc avec ça, si on mise 5 euros, on gagne potentiellement à peu près 30 euros pour ces équipes. Alors, si on supprime tous ces paris, tous ces paris qu'on fait un combiné YOLO, il y a un match qui m'intrigue un peu, c'est le match entre les Cardinals et les Commanders. Quand je vois la cote des Commanders qui est à... Alors là, je ne vois pas très bien là, mais... Ouais, c'est à 2,35. Clairement, là, je me dis foncez. Foncez. Clairement, moi, je trouve que ce n'est pas très risqué, je trouve, de miser sur les Commanders. Ils sont en pleine forme. Et je pense que Jaden Daniels va encore faire des étincelles. Clairement. Donc, moi, j'y crois aux Commanders cette semaine. Donc, c'est vraiment très intéressant à tenter pour cette semaine numéro 4. Ensuite, est-ce que Nathanael Hakel va prendre le bouillon pour les Jets de New York face aux Denver Broncos ? Eh bien, moi, je pense que oui. Peut-être parce que les Broncos viennent de gagner contre les Buccaneers et je me dis que ça y est, ils sont lancés. Bonix va enfin prendre ses marques dans la NFL et clairement, moi, je pense que vraiment, ils ont une chance parce que là, la côte de 4-10, c'est bien ça, 4-10, je trouve qu'elle est vraiment très haute et elle peut se tenter. Alors oui, les Jets, ils ont une superbe défense, etc. Mais les Broncos ont peut-être lancé leur saison face aux Buccaneers. Donc, je me dis pourquoi pas miser sur les Broncos. Alors après, c'est vraiment le pari vraiment yolo. C'est vraiment un pari osé on va dire de miser sur les Broncos. Mais clairement, les Jets ont aussi leurs arguments pour gagner le match et c'est normal que les Jets sont les grands favoris face aux Broncos. Mais bon, moi, je tenterai. Je tenterai, je me dis allez, c'est vraiment pour le fun qu'on tente les Broncos. Après, autre équipe que je mettrai un peu vraiment en pari vraiment comme un fou. Vous voyez les Chargers contre les Kansas City Chiefs. Ils ont aussi une cote qui est très élevée. Et je me dis que les Chiefs, ils ne vont pas s'en sortir tout le temps. et je me dis que Jim Arbo ils peuvent peut-être les énerver. Donc, ça peut être vraiment très intéressant de miser sur eux. La cote paraît élevée. Oui, les Chiefs ont une belle attaque. Ils ont Rachirai, Xavier Warty pour aider Patrick Mahomes. Mais ils n'ont pas forcément de jeu au sol à Zaya Pacheco pour rappel et à l'étape 100. Et que si les cornerbacks ou les safety des Chargers arrivent à stopper l'attaque des Chiefs, pourquoi pas après ? Pourquoi pas ? Les Chargers ont vraiment une cote qui est peut-être très élevée. Mais je pourrais tenter. Et puis, comme disait bien Antoine Dupont pour sauver les Chargers, oui. Antoine Dupont qui a visité les installations des Chargers pour info cette semaine. Il a rencontré des Khalil Mack, des Jim Arbo. Jim Arbo qui manie très bien un ballon de rugby. vous avez vu quelques passes là. C'est vraiment sympa à voir. Et puis, comme disait bien Reconage, désolé si je cache le pseudo, mais Kansas City a toujours galéré contre les Chargers et ça, c'est vrai. même si au final, ça a toujours été les Chiefs qui se sont imposés. Là, je vous dis, avec moins d'armes, ils pourraient peut-être s'imposer. Voilà. Donc, à suivre. Donc, Chargers contre les Chiefs de Kansas City avec une potentielle surprise du côté des Chargers. on va passer après au pari concernant les marqueurs de touchdowns. Et Camille, si tu veux bien aller sur le match de M6+, entre les Buccaneers et les Eagles. Donc, ce que tu fais, tu peux aller, tu peux cliquer directement sur la rencontre et voir en détail les marqueurs de touchdowns. Voilà, ça y est, c'est fait. Et donc, à quelques minutes du match, je vois bien, évidemment, c'est quoi le Barclay ? C'est le pari évident, mais la côte n'est pas forcément terrible. Donc, si on efface tout du côté des paris, Camille, si tu aimes bien, on efface tout. Bucky Irving a peut-être été blessé durant l'entraînement, mais je le vois bien prendre des courses, on va dire, en tant que running back, numéro 1, et marqué, marqué un touchdown. Donc, la côte est assez intéressante à 2,95. Donc, pourquoi pas Bucky Irving misé dessus pour marqueur de touchdown. Et puis, il y a également une côte très intéressante, c'est Dallas Goddard qui est l'un des rares receveurs fiables de Jalen Hurts. Et je me dis, vu que c'est aussi une menace en red zone, sa côte est forcément, on va dire, assez élevée. Donc, moi, j'y crois, Dallas Goddard, marqueur de touchdown, donc 2,95. Également, voilà, misez aussi sur lui, donc via MyBet, on pouvait gagner, voilà, 40 euros si on mise 5 euros. Attention, misez avec prudence, évidemment, et faites-vous aider si vous sentez que vous perdez le contrôle. Et puis, dernier pari que j'ai envie de faire, c'est le marqueur de touchdown deux fois ou plus. Jalen Hurts ne marque pas beaucoup de touchdowns au sol pour le moment. Et je me dis que sur ce match, c'est peut-être le moment qu'il marque plus de 2 touchdowns. Donc, moi, je miserai sur lui également pour marquer 2 touchdowns au plus. Après, la défense des Bucks est très solide et la côte est assez élevée. Donc là, c'est un peu le pari yolo également aussi. Mais pourquoi pas, Jalen Hurts un touchdown au sol même si ça pourrait être très difficile surtout face à une défense des Buccaneers qui reste tout de même assez solide pour cette semaine numéro 4. Et donc, ne loupez pas ce match sur N6+. Déjà pour la première de Raoul Villerois aux commentaires. Et puis, j'espère qu'il verra un super match. En tout cas, je lui adresse mes encouragements pour cette rencontre qui commentera avec Grégory Richard. Donc, je vous rappelle, le lien de Unibet, c'est sur le chat là, TD Actu que vous voyez ici. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous faire aider comme je l'ai dit si vous sentez que vous perdez le contrôle. Voilà pour les paris en ligne via Unibet. Voilà. Et donc, maintenant, on va passer à la présentation des matchs de cette semaine numéro 4 avant le quiz. de la semaine. Donc, voilà un peu les scores que vous voyez affichés. Donc, Jean-Michel est très loin derrière. Bon, c'est la première année aussi pour Jean-Michel et moi. Donc, il a un peu l'excuse du rookie. Et c'est Grégory Raphaël qui prennent la tête avec 31 points chacun. Bon, on ne peut pas dire que les deux dernières semaines ont été folichons parce qu'il y a eu beaucoup de surprises, clairement. 7 points de moyenne sur 16 matchs NFL. Ce n'est pas forcément terrible. Donc, on a comme rencontre à 19h les Atlanta Falcons qui reçoivent les New Orleans Saints. C'est un duel de division NFC Sud. est-ce que Kirk Cousins va être dans le rythme ? Est-ce que les Saints peuvent rentrer dans le rang après un début de saison fantastique où ils ont passé plus de 40 points notamment aux Panthers et aux Cowboys ? Normalement, Alvin Kamara et Christo Lavé devraient jouer. Donc, peut-être pour cette raison l'ensemble de la rédaction a misé sur les Saints sauf Jean-Michel qui croit à l'émergence peut-être d'un Kyle Pitts dont on a parlé cette semaine lors de l'émission sur les jeunes joueurs. Pourquoi pas Bijan Robinson qui peut également faire beaucoup de yardes au sol. En tout cas, les Saints ont fait forte impression sur les trois premiers matchs même parce que contre les Eagles ça a été plus une rencontre défensive mais ils ont tenu bon donc je pense qu'ils vont peut-être reprendre leur marche en avant. D'ailleurs, les Falcons ont une victoire de défaite et les Saints ont deux victoires une défaite. les Panthers à une victoire de défaite contre les Bengals alors oui, c'est un peu en dessous. Je vais le faire dans l'ordre excusez-moi parce qu'on n'a pas eu le même ordre là avec j'ai pris l'ordre sur la page TDACU là il y a un ordre du côté sur l'écran donc je vais le faire selon l'ordre de l'écran donc les Bears à une victoire de défaite contre les Los Angeles Rams à une victoire de défaite donc on attend toujours le début de carrière de NFL de Caleb Williams parce que là depuis le début de la saison et je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat c'est un peu laborieux pour le moment ce début pour le premier choix de la draft NFL 2024 bon visiblement Jean-Michel y croit dans Caleb Williams et visiblement l'ensemble de la rédaction bah non parce que les Rams quand même se sont imposés contre les 49ers personne ne s'y attendait à cette victoire et pourtant les Rams sont privés de Cooper Cup de Poukanaku d'une bonne partie de la ligne offensive mais pourtant ça gagne toujours et c'est parce que probablement il y a un meilleur entraîneur chez les Rams que chez les Bears parce que si les Bears perdent ce match Maté-Berflus pourrait peut-être être dans la discussion pour être le premier entraîneur à virer voilà donc clairement donc les voilà ça va ça va pas jouer à grand chose je pense ce match mais avantage quand même aux Rams sur la dynamique du moment parce que les Bears c'est quand même une équipe qui pour l'instant n'est pas forcément n'est pas forcément terrible terrible ensuite les Packers contre les Vikings alors les Packers contre les Vikings alors je sais pas si vous m'entendez encore normalement oui je pense qu'on tout va bien je pense qu'on m'entend ouais alors désolé on a eu une petite interruption donc Packers contre les Vikings du Minnesota donc les Packers à deux victoires une défaite contre contre les contre les Vikings à trois victoires à zéro défaite et oui un duel donc voilà entre deux équipes en pleine forme Malik Willis va céder sa place à Jordan Love et donc est-ce que Jordan Love va réussir à infliger aux Vikings sa première défaite parce que les Vikings mine de rien ils sont en pleine forme avec Sam Darnold en quarterback on récupère en plus Jordan Addison et on a une bonne nouvelle aussi du côté des Vikings c'est que TJ O'Kelsof va revenir bientôt donc ça c'est une très bonne nouvelle il n'y a que des bonnes nouvelles du côté des Vikings en plus d'avoir un très bon très bon entraîneur donc clairement les Vikings ont la plupart des préférences de la rédaction sauf Grégory et moi qui pensent que avec la victoire notamment sur les Titans les Packers vont peut-être retrouver en confiance les Coles d'Indianapolis à une victoire de défaite contre les Steelers toujours invaincus trois victoires zéro défaite donc pour les Steelers les Steelers en pleine forme ça ne peut que faire du mal à Anthony Richardson et si Anthony Richardson n'améliore pas sur la régularité de ses lancers notamment ça risque d'être très compliqué pour pour les l'équipe des Coles voilà parce que clairement les les Coles d'Indianapolis ont un quarterback qui peut faire de très grandes choses mais les Steelers avec Justin Fields je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat mais clairement ça marche pour le moment ça marche et je ne vois pas d'occasion on va dire de raison pour que les Steelers enlèvent Justin Fields même pour la suite de la saison donc clairement je pense que les 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 ont ont leur chance mais les Steelers défensivement et même si offensivement ils se réveillent ça peut ça peut faire très mal ensuite les New York Jets qui affrontent les Devins Broncos alors oui dans les paris en ligne je disais de miser sur les Broncos mais clairement les Jets sont les grands favoris ils sont vraiment les grands favoris lors de ce match alors est-ce que Nathanael va prendre sa revanche sur les Devins Broncos ça ça j'espère pour lui en tout cas mais on a vu une équipe des Jets on va dire être meilleur en attaque voilà la semaine dernière la défense est toujours aussi bonne donc je sais pas si Bonnix va poursuivre sur sa lancée en tout cas les Broncos se sont en meilleure forme qu'espérer avant d'affronter les Jets le match sur M6 Plus donc entre les Philadelphia Eagles et les Tampa Bay Buccaneers on a déjà parlé pendant de longues minutes les Eagles ont des armes avec Saquan Barclay notamment Idalas Goddard mais avec la perte de Devonta Smith pardon et de AJ Brown et même de Lane Johnson sur la ligne offensive ça va être ça va être peut-être plus compliqué qu'on le croit voilà pour les Eagles mais les Buccaneers ils viennent de subir une défaite assez humiliante sur le terrain de Denver donc est-ce qu'ils vont s'en enlever Jean-Michel et Raoul y croient pour les autres ils n'y croient pas dont moi donc je pense que voilà les Eagles à tout moment ça va ils peuvent faire une contre-performance mais sur cette semaine j'y crois pas ils vont probablement prendre leur revanche par rapport à l'an dernier où ils étaient sortis au premier tour des playoffs par les Buccaneers est-ce qu'on croit à la première victoire des Bengals et bien visiblement oui sur le chat déjà oui et bien sur les pronos de la rédaction aussi l'embellie des Panthers va s'arrêter juste à un match après une victoire contre les Raiders et tout le monde pense que contre les Bengals les Panthers vont redescendre sur terre voilà on peut on peut le dire ça comme ça donc clairement victoire des Bengals pour tout le monde et des Panthers qui vont tomber sur terre et peut-être remettre Bryce Young pour la semaine prochaine allez on fait le pari Bryce Young dès la semaine prochaine bon peut-être pas je sais pas je sais pas voilà dites-le sur le chat d'ailleurs si vous croyez que Bryce Young va revenir un jour sur le terrain ensuite les Texans contre les Jaguars alors c'est Irat1979 qui dit les Jaguars n'ont vraiment aucune chance contre les Texans vu la façon dont on a parlé durant le thème de la semaine des Jaguars avec Mathieu visiblement je sais pas si ça a changé mon opinion mais moi je vais pas le faire parce que clairement les Jaguars il y a vraiment plus personne à bord du navire t'as l'impression les Texans la défaite pour moi c'était plus un accident de parcours ça peut arriver donc je pense que si Jeff Stroud et ses coéquipiers ont remis l'accent sur sur le sérieux et je pense contre les Jaguars vu que c'est en plus un duel de division à FC Sud je pense qu'ils vont qu'ils vont qu'ils vont essayer de remporter une troisième victoire et donc d'enfoncer les Jaguars et peut-être qu'on parlera de l'avenir du Doug Pedersen après ce match ensuite les Cardinals contre les Commanders et voilà là on est sur les matchs de 22h désormais il est assez serré oui parce que les Commanders vraiment font un début de saison très prometteur deux victoires une défaite les Cardinals une victoire deux défaites et pourtant une légère majorité voit tout de même les Cardinals s'imposer à domicile avec le duo Calama et Marvin Harrison Jr et ensuite avec James Conner au sol les Commanders ils ont peut-être pris beaucoup de points depuis le début de la saison mais en attaque ça fonctionne et si en attaque ça fonctionne et que la défense se réveille clairement je pense que les Commanders peuvent vraiment l'emporter et prendre peut-être la tête de la division NFCS qui sait les Commanders vainquants de la division NFCS qui le cru avant la saison c'est assez énorme prochain match les 49ers reçoivent les Patriots bon les Patriots ils ont peut-être gagné leur premier match de la saison lors de la première semaine mais après ils sont un peu rentrés dans le rang Jacoby Brissett est toujours le titulaire et les 49ers ont récupéré Dibos Saleh et George Kittle et il y a toujours Brock Purdy en quarterback je pense qu'il n'y a pas débat je pense que les 49ers vont s'imposer l'ensemble de la rédaction le pense aussi est-ce que vous croyez une potentielle surprise des Patriots si oui dites-moi les arguments voilà clairement dites-moi les arguments d'une victoire des Patriots sur les 49ers voilà juste là comme ça pour voir si vous avez des arguments sur la victoire des Pats contre les 49ers bon en tout cas personne n'y croit moi j'y crois pas et peut-être le reste qui suit la NFL non plus un match un peu plus serré là par contre duel la conférence américaine entre les Raiders à une victoire des défaites et les Browns également à une victoire des défaites j'ai l'impression que cette rencontre c'est un peu la rencontre des équipes qui déçoivent beaucoup parce que les Raiders ils ont fait beaucoup de transactions durant les années précédentes et on a l'impression qu'ils ne décollent jamais et les Browns ils sont bloqués par le contrat XXL de Deshaun Watson et depuis on ne sait pas trop si c'est une bonne équipe ou pas donc en fait finalement les deux équipes ils peuvent peut-être se quitter sur un match nul mais il n'y a pas eu l'option match nul donc en fait finalement là j'ai mis Raiders mais un peu par défaut parce que je me dis que les Browns ils peuvent ils peuvent péter un câble à tout moment et c'était le cas contre les Giants et les Raiders ils peuvent se sublimer à tout moment c'était le cas par exemple contre les Ravens alors peut-être qu'il faut juste pour les Raiders leur donner une opposition en AFC Nord et après ils gagnent voilà donc clairement moi je trouve que les Raiders ont vraiment leur chance cette semaine de revenir dans l'équilibre et enfoncer donc les Browns même si les Browns ils ont un peu plus de joueurs décisifs pour stopper notamment l'attaque des Raiders je rappelle les Raiders privés de Darmanter Adams de Max Crosby et de Michael Mayer les Browns par contre ils ont leur effectif au complet mais avec un quarterback qui semble vraiment perdu dans cet effectif et ça c'est un peu malheureusement c'est un peu comment dire c'est c'est vraiment le doute qui va s'installer si jamais ils perdent de nouveau pour la troisième fois et peut-être se poser aussi la question sur l'avenir du coach Kevin Stefanski et pour terminer pour les matchs à 22h un duel à FC West entre les Los Angeles Chargers et les Kansas City Chiefs seul Gregory Richard a misé sur les Los Angeles Chargers bon moi j'avais dit dans les paroles de miser sur les Chargers mais je pense que les Chiefs vont tellement avancer dans l'attaque aérienne que je pense qu'ils vont apporter peut-être assez facilement cette rencontre surtout que Travis Kelsey il est toujours motivé face aux Chargers donc en plus c'est au SoFi Stadium à Los Angeles vu qu'il y aura probablement beaucoup de fans de de Kansas City et probablement peut-être une certaine Taylor S dans les tribunes je pense que Travis Kelsey va être motivé à mon avis pour en jouer donc je pense que vraiment les Chiefs peuvent mettre la main sur la division dès le quatrième match et ça ça peut être inévitable et peut-être faire revenir tout simplement les Chargers à l'équilibre malgré Antoine Dupont qui a visité leurs installations cette semaine quel match pour le match du dimanche soir aux Etats-Unis donc le Sunday Night Football dans la nuit donc de dimanche à lundi qui va opposer les Baltimore Ravens au Buffalo Bills Josh Allen contre Lamar Jackson James Cook contre Derrick Henry bon non pardon je me suis un peu enflammé mais oui ce match peut être vraiment l'un des meilleurs matchs de la saison voilà je vous d'ailleurs dites-le sur le chat si vous pensez vraiment que ça va être le meilleur match de la saison parce que clairement entre deux quatre-bats qui savent courir et qui savent aussi passer avec leurs bras je pense qu'on a on a vraiment une opposition presque similaire en termes de style de jeu et clairement je pense que les deux équipes vont nous apporter beaucoup de points donc voilà est-ce que justement comme disait très bien Marie-Douce-Douce est-ce que ça passe à son du MVP entre Lamar Jackson tenant du titre et donc Josh Allen qui fait partie des prétendants pour ceux qui ont su le foot-oeil depuis le début de la saison il n'y a qu'un pas effectivement pour le dire donc voilà la majorité donc voit les bils mais moi je crois en un réveil des Ravens voilà avec Grégory également qui voit un réveil des Ravens voir Grégory misé pareil que moi je vous avoue ça me rassure comme ça peut me pas rassurer aussi donc voilà et après comme chaque semaine double dose des matchs de lundi soir alors là on a un match qui clairement n'est pas vraiment la meilleure affiche de la semaine les Miami Dolphins contre les Tennessee Titans les Miami Dolphins avec Tyler Huntley contre les Tennessee Titans avec Will Levis bon pensez ce que vous voulez mais je pense que cette rencontre je ne vais pas vous mentir je vais le regarder plus en résumé de format de 10 minutes plutôt qu'en entier clairement il y aura beaucoup de field goals peut-être des field goals ratés mais ne vous attendez pas à voir un match un match hyper rien limite j'ai envie d'appeler Tahaki les Jelly Wadden pour leur dire de rester chez eux clairement mais bon je ne vais pas le faire ça c'est le boulot de Mike McDaniel je vais je vais m'en tenir là par contre l'autre match de lundi soir entre les Detroit Lions et Seattle Seahawks là par contre il peut y avoir beaucoup de points parce qu'il y a quelques années il me semble ça s'est terminé en une victoire des Seahawks 38 à 35 et là clairement on va peut-être une orgie de points entre les deux équipes moi j'y crois en une victoire des Seahawks j'ai l'impression que j'ai un problème avec les Lions mais moi je pense que les Seahawks peuvent vraiment le faire et sinon la majorité voit les Lions donc oui clairement je pense que les deux équipes vont nous offrir un joli spectacle un joli spectacle pardon désolé et donc on verra bien ce que ça va donner entre les Lions et les Seahawks alors je suis un peu en retard désolé et on va passer au quiz j'espère que vous êtes prêts donc vous êtes prêts pardon pour le quiz de la semaine consacré aux équipes à zéro victoire on va mettre le chat en émoticône et on va y aller tout de suite je rappelle donc que sur téléphone c'est en haut de votre écran de téléphone où il y a le quiz kit et puis sinon sur votre sur votre ordinateur il y a un package quiz kit quand vous mettez la souris sur l'écran et vous cliquez dessus et après vous pouvez jouer à votre au quiz donc il y a beaucoup de cadeaux à gagner alors là je ne sais plus les cadeaux qu'on va envoyer là j'ai un t-shirt notamment de la marque TD Actu que vous pouvez gagner sur cette semaine numéro 4 c'est parti Camille on est prêt pour la première question tu peux y aller tu peux y aller tu peux y aller ouais on est prêt c'est parti qui est l'entraîneur des Tennessee Titans est-ce Brian Callahan Urban Meyer Doug Pedersen ou Zach Taylor qui est l'entraîneur des Tennessee Titans cette saison Brian Callahan Urban Meyer Doug Pedersen ou Zach Taylor on a beaucoup parlé de cette personne dans le thème de la semaine normalement c'est censé être facile voilà zéro seconde et on va afficher la réponse Brian Callahan évidemment et donc l'entraîneur des Tennessee Titans vous êtes nombreux à avoir répondu 34 points je rappelle que si vous répondez faux il y a des points négatifs donc vous pouvez passer sur une question qui peut être compliquée la deuxième question Camille si tu veux bien l'afficher s'il te plaît quel joueur a marqué le seul touchdown dans la défaite des Jaguars face aux Browns lors de la deuxième journée de la saison est-ce Brenton Strange Christian Kern Brian Thomas Jr ou Travis Etienne donc normalement on parle de cette saison on l'a pas forcément mentionné dans le thème de la semaine mais on a parlé de lui dans le thème de la semaine et voilà donc zéro est affiché et on va dévoiler la réponse c'est Travis Etienne qui a marqué le seul touchdown donc de la défaite des Jaguars face aux Browns et non ce n'est pas Brian Thomas Jr il l'avait marqué lors de la première journée c'était face aux Dolphins de Miami troisième question Camille on va enchaîner donc voilà toujours sur un match de la saison 2024 avec Cam Taylor-Britt qui est le deuxième joueur des Bengals avant l'heure c'était Patrick Mahomes lors de la deuxième journée face aux Chiefs est-ce Hakim Davis-Gallière German Pratt Dax Stullin ou Logan Wilson c'est bien c'est beau de mettre aussi les joueurs qui ont intercepté parce que c'est bien beau de mentionner les interceptions d'un quarterback mais c'est bien beau de savoir qui a intercepté le joueur donc Hakim Davis-Gallière Logan Wilson German Pratt ou Dax Stunil c'est Hakim Davis-Gallière oula que six personnes qui ont répondu bon à cette question oula là il y a de la casse il y a de la casse là dans cette troisième question là j'aurais jamais cru que cette question allait faire autant de dégâts la quatrième question Camille donc il y a certains joueurs qui qui ont désormais des chances de gagner des cadeaux quelle est la dernière équipe NFL à réaliser une saison à zéro victoire en saison régulière est-ce les Cleveland Browns les Detroit Lions les Dallas Cowboys ou les Tampa BB Canedars C'est toujours sympa de boire de l'eau Allez on va dévoiler la réponse c'est l'avant-dernière question pardon de cette session c'est les Cleveland Browns qui ont réalisé la dernière saison à zéro victoire alors oui c'est ça c'est ça c'est les Cleveland Browns qui ont réalisé une saison à zéro victoire en NFL c'est bien les Cleveland Browns qui ont réalisé ça durant la saison il me semble 2016 2017 voilà et puis donc la dernière question les Detroit Lions n'étaient pas loin de réaliser une saison à zéro victoire ils n'ont jamais fait quelle est la dernière équipe à avoir été en playoff après avoir perdu trois matchs consécutifs pour débuter la saison les Houston Texans les Buffalo Bills les Los Angeles Chargers ou les New York Jets Buffalo Chargers Texans ou Jets et la réponse c'est les Houston Texans et oui qui en 2018 on l'a dit en plus dans le thème de la semaine donc avec Deshawn Watson qui qui après est allé en playoff lors de la saison 2018 allez les le classement Camille de cette de cette semaine numéro 5 c'est donc Gus Gus Horizon c'est Gus Horizon qui l'emporte devant Alicia Matt et Lamignos voilà donc bravo à toi Gus Horizon donc je te conseille de nous contacter voilà sur Twitch et nous laisser tes coordonnées pour 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 qu'on t'envoie des cadeaux il y aura des goodies il y aura probablement le t-shirt TD Actu également que tu vas recevoir dans ta banette merci beaucoup voilà d'avoir participé à Squeeze merci beaucoup de m'avoir suivi donc sur la chaîne Twitch TD Actu pour ce foot-œil je rappelle que l'émission le foot-œil est sponsorisé par notre partenaire de par qui est ici et voilà j'espère que vous allez passer un très bon fin de week-end avec les matchs NFL donc amusez-vous voilà partagez-sober et puis surtout n'oubliez pas de vous connecter sur M6 Plus pour voir le match entre le Tampa Bay Buckinghamers et Philadelphia Eagles avec aux commentaires Raoul Villeroi et Grégory Richard tous les liens sont sur le chat sur les réseaux sociaux n'oubliez pas le Tipeee n'oubliez pas également les liens pour les podcasts également pour les réécouter si besoin l'émission sera en replay aussi sur la chaîne YouTube de TD Actu il y aura aussi des podcasts de replay du thème de la semaine et du débrief Giants Cowboys sur vos plateformes de podcasts TD Actu passez en tout cas une bonne fin de week-end un très bon un très bon dimanche et ensuite on repart pour une nouvelle semaine de NFL et de débrief salut à tous et passez une bonne soirée à l'éte je peux te dire – Sous-titrage FR 2021